Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak avant de commencer il faut que je remercie il faut que je remercie maximilien pour m'avoir envoyé son super cd d'un groupe qui s'appelle anechoic room je sais pas Il m'a envoyé des super stickers et il m'a envoyé le cd de son groupe fait à la main apparemment le packaging j'ai peur de le casser le seul problème c'est que j'ai rien pour lire les cd mais je vais apparemment il a il est trouvable sur facebook instagram youtube etc je vais aller regarder ce que tu fais merci beaucoup ça me fait très plaisir et en plus que tu fasses ça à la main c'est vraiment une semaine un peu split puisque c'est le début de mon nouveau boulot très très excité par par tout ça merci à tous pour pour vos réponses et pour vos commentaires et pour vos encouragements aussi bien sur la chaîne que sur linkedin et de quoi est ce qu'on va parler aujourd'hui aujourd'hui on va parler de mon pseudo uniforme comme vous pouvez le voir aujourd'hui on est mardi et j'ai mis ma chemise d'uniforme qu'est ce que c'est que cette chemise d'uniforme vous allez me dire des chemises comme ça j'en ai cinq lundi parce que il ya cinq jours de la semaine travaillé lundi mardi mercredi jeudi vendredi et c'est quoi leurs caractéristiques cinq mais j'ai quatre couleurs donc j'ai une bleu marine deux marrons une verte une grise raisons toutes mon patch et un autre patch à côté et ensuite le côté de nerd pour définir qui je suis le but je voulais montrer une grise une marron avec rage contre la machine j'en ai une autre grise non mais c'est pas gris c'est marron j'en ai une autre marron avec ce superbe logo ahah question c'est quoi ce logo c'est quoi ce logo et c'est là on verra les vrais nerds j'ai ma chemise verte avec le logo de biohazard et j'ai ma chemise grise avec le logo de battlestar galactica le but en fait de ce pseudo uniforme il est double mon premier but c'est entre guillemets d'un dans un contexte professionnel d'annoncer la couleur j'ai une chemise parce que je suis manager ou machin truc j'ai pas n'importe quelle chemise c'est des chemises dickies à manches courtes le but est de montrer que je suis un travailleur et je j'annonce un peu la couleur donc j'ai une chaîne youtube j'ai je suis pour le peu de source hardware et puis je suis un gros nerd ça c'est un peu la partie visible de l'iceberg la partie invisible de l'iceberg c'est quelque chose sur lequel je bosse depuis quelques années entre guillemets sans doute un des trucs que je déteste le plus c'est d'essayer de trouver des fringues pour m'habiller le matin j'ai toujours trouvé ça chiant et je trouve toujours ça chiant et je vais vous citer un exemple chez moi je n'ai pas de syndrome de la chaussette seul pourquoi parce que tout simplement j'ai que des chaussettes noires elles sont pas vraiment noires sont noires et grises je mettrai un lien dans la description c'est des chaussettes comme ça elles ont toutes la même taille elles ont toutes la même couleur elles sont toutes pareilles donc j'ai juste à en prendre une j'ai juste en prendre deux dans le bac et j'ai jamais deux chaussettes seul la deuxième chose de m'en recommander il y en a plein qui vont halluciner ils vont dire tu ne parles de des caleçons c'est nul j'ai des caleçons et ils sont tous noir c'est quoi le but le but il est m'enlever du cerveau cette pseudo question de choix vestimentaire je sais que pour certains ou certaines ça doit être un plaisir de choisir son outfit Arriver à customiser son caleçon par rapport à son pantalon moi c'est quelque chose qui me fait chier et qui me prend la tête littéralement donc le matin je me lève avant d'aller à la douche je prends un caleçon propre je prends une paire de chaussettes propres je prends le premier t-shirt qui me tombe sous la main et là encore c'est un truc qui n'est pas à régler et comme on est mardi ben je vais prendre ma chemise grise alors là j'ai mis la bleue parce que voilà le but est de me délester le cerveau de tous ces trucs qui consomment du temps de cerveau et d'arriver à le réserver pour des choses vraiment utiles chose vraiment utile ça peut être le boulot ça peut être les idées que j'ai en ce moment ça peut être les réalisations que je veux faire ça peut être les vidéos que j'ai envie de vous proposer et ça paraît débile mais je pense qu'au cours de la journée on a un temps de cerveau disponible qui est limité et donc réserver ce temps à choisir et essayer de trouver deux chaussettes ça me fait chier alors j'ai aussi un truc alors c'est pas vrai j'ai pas que des caleçons noirs j'en ai aussi un camouflage en gros c'est mon marqueur pour me dire quand il faut que je fasse mes lessives quand j'ai plus de caleçons noirs et que j'arrive au caleçon camouflage je me dis oh merde j'ai plus de caleçons il va falloir que je fasse une lessive mon pseudoïde uniforme est pas fini je pense que je vais faire graver, pas graver mais je pense que je vais faire coudre les jours de la semaine ce que j'aime bien comme ça je saurai exactement quelle chemise mettre à quel jour et la deuxième chose qui me manque c'est mon pantalon aujourd'hui j'ai un pantalon je vous mettrai un lien dedans en gros j'ai deux pantalons j'ai un jean pour des trucs un peu plus formels et j'ai mon pantalon de travail avec des poches sur les côtés que j'aime bien qui est plutôt confortable et qui me permet de stocker plein de trucs par exemple j'ai évidemment dans ma poche un sharpie et un stylo pour aller dans les trous j'ai plein plein de choses j'ai mon portefeuille j'ai mon lézerman toutes ces choses là et j'ai deux paires de chaussures j'ai une paire de chaussures de marche standard qui est en vortex donc qui résiste à la pluie et j'ai une paire de chaussures avec une coque quand je bosse à l'intérieur qui sont des caterpillars avec une coque pour résumer j'ai jamais été une super fashion victime et de devoir réfléchir à qu'est-ce que je mets comme fringues c'est quelque chose qui me fait chier mon seul plaisir entre guillemets c'est d'avoir des espèces de t-shirts de nerd en général noir là celui-là est gris et qu'on voit pas sous la chemise mon uniforme est pas complètement fini puisque faut que je trouve un mon vrai pantalon et la but c'est pareil c'est de m'en acheter trois qui sont exactement les mêmes exactement la même couleur quand il y en a un qui est sale pouf je le mets au sale je prends de nouveau et plus de prise de tête bien sûr des petites variations quand on est en hiver en général là je suis à la maison parce que je suis en télétravail mais je mets des t-shirts blancs à manches longues quand on est en été je passe en mode short et t-shirt à manches courtes mais voilà à peu près ma vision sur mon uniforme et sur les fringues les fringues pour moi c'est juste pour pas me balader à poil et pour pas attraper le front au ventre et voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire alors le truc des patchs est pas complètement fini puisque j'aimerais bien me faire broder le jour de la semaine ici ou mon nom ou un truc comme ça alors le gros avantage aussi de ces chemises c'est qu'elles sont disponibles enfin en taille ours et que vu que c'est nudikis c'est des chemises qui sont super solides qui résistent à peu près tous les abus que je fais sauf la bouffe que je je mets dessus évidemment mais si une devient trop foireuse ou commence à lâcher prise je peux racheter exactement la même et juste remettre mes patchs et mes trucs et allez hop on est reparti voilà c'est tout pour cet épisode c'est un peu ma bizarrerie entre guillemets d'essayer de me trouver un pseudo uniforme pour plus avoir à réfléchir à ce que je dois mettre le matin et je suis sûr qu'il y a des barbus aussi qui ont des bizarreries dans ce genre là ils osent pas l'avouer mais j'en suis sûr dites moi ce que vous en pensez en tout cas le coût des chaussettes je vous le conseille parce que franchement le syndrome des chaussettes seules c'est super chiant bien sûr comme d'habitude tu as envie de te foutre de ma gueule et de dire que mon pseudo uniforme c'est de la merde tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux évidemment laisser des commentaires et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme sans cookies aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite vidéo ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépettes et de proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode pseudo uniforme j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous et que la barbecue soit avec vous